Donc voilà, les propos de cette présentation vont être d'introduire une problématique de l'architecture logicielle dans le contexte de la simulation numérique, qui est un contexte où il y a certaines spécificités. Donc par simulation numérique, on entend, on s'attaque à un monde assez vaste, il s'agit donc de simuler un certain phénomène physique qui peut être très varié, ça peut être d'électromagnétisme, de simuler la propagation de l'onde à partir d'un téléphone portable, ça peut être simuler les courants d'air autour d'un deviant, d'un hélicoptère, ça peut être simuler la propagation de l'onde sismique sur la surface de la Terre. On s'attaque à tous ces problèmes-là parce que finalement, d'un point de vue logiciel, on va pouvoir les traiter plus ou moins de manière similaire. Donc, comme je disais, les codes de simulation numérique sont construits plus ou moins de la même manière, découpés en un certain nombre de tâches. On a souvent au départ une tâche de conception géométrique du système qui nous intéresse. Si on s'intéresse à un avion, il va falloir définir géométriquement comment est fait l'avion. On a traditionnellement une tâche de maillage, de construction d'un maillage sur cette géométrie, puis de résolution des équations qui régissent les problèmes. La géométrie est unique, la mécanique, la géométrie est étudiante, l'électromagnétisme, l'autant d'imaginaire. Et pour finir, l'image de visualisation. Alors, pourquoi on s'intéresse, pourquoi est-ce qu'on présente cette plateforme qui a une architecture innovante ? C'est parce que dans la plupart des cas, les codes en simulation numérique ont une architecture assez ancienne, ont été développées, les bases ont été développées dans les années 80 plus, avec des langages simples. On a encore aujourd'hui beaucoup de logiciels qui sont en Fortran, voire Fortran 77, alors certains ne connaissent pas ce langage, mais c'est un langage où il n'y a pas de pointeur, où il n'y a pas d'allocation dynamique. Fortran, ça veut dire formula translation. Donc, effectivement, c'est très simple d'accès pour un chercheur qui fait des mathématiques, et d'un point de vue de l'architecture logicielle, c'est très beau. Donc, ces codes-là sont souvent des codes statiques, voire monolithiques, des fois pas même, mais il n'y a pas d'autres. Donc, bien sûr, ces codes ont progressé, ils ont souvent été encapsulés dans les streams de Python, par exemple. Normalement, aujourd'hui, on se retrouve face à un problème, c'est qu'on cherche à traiter des problèmes multidisciplinaires. Je vais vous donner un exemple typique, c'est les drones, les avions de drone. C'est multidisciplinaire parce que ça vole, donc il y a des problèmes de simulation aérodynamique. Ça a des ailes souvent flexibles, donc il y a des problèmes de simulation de structure, pour pas que ça casse. Il y a des problèmes de furtivité, il ne faut pas que ce soit détecté par des radars, donc il faut être capable de simuler l'électromagnétisme. Et souvent, il ne faut pas que ça fasse deux coups, donc il faut être capable de simuler l'acoustique. Bien sûr, généralement, il n'existe pas de logiciel ad hoc pour faire ça. Donc, on prend des codes existants, on essaie de les couplir. C'est là que ça se passe très mal, notamment qu'on a des codes pour des architectures logicielles très gentils. D'où la réflexion sur cette problématique d'architecture logicielle pour la simulation et le développement qu'on va vous montrer maintenant. Alors, c'était une introduction un peu longue. On va commencer par faire une démonstration. Donc, voilà ici l'interface, la GUID Numésis, qui est composée d'un certain nombre d'espaces de travail. Celui que vous avez vu avant, c'est l'espace qu'on appelle composition, qui permet d'agencer un certain scénario de calcul et de l'exécuter. On verra après comment tout ça se construit. On a un deuxième espace qui est un espace de visualisation. On peut voir à la fois le résultat de calcul, la géométrie, le maillage qu'ils mettent sous-jacents. Donc là, sur le cas qu'on vous présente, on a un scénario, donc une composition qui est assez simple. Il s'agit juste de visualiser des calculs qui ont été faits avant et stockés sur l'ISC. Et la physique, c'est la physique du tokamak ITER, qui est en reconstruction et pour lequel on simule un accident. Un ITER est censé être une enceinte sous vide et on va simuler un accident, donc un trou qui provoque une entrée d'air. Alors, donc on a différents outils de visualisation qui proviennent de librairies qui étaient existantes, typiquement c'était pour l'IBTK, ici, qui est utilisée. Et donc dans l'interface, on a un certain nombre de types pour manipuler cette vue. Donc là, on a des outils de cropping, du maillage. Une spécificité, c'est qu'on a des données de grande taille. On peut avoir des maillages, plusieurs millions de points. Donc il y a de manière sous-jacente la problématique du calcul parallèle, calcul et visualisation parallèle qui se posent sur ces trois ou trois tailles-là. Alors, donc là, on a vu la géométrie en vis-à-vis du maillage. On va visualiser le résultat d'une simulation. Donc typiquement ici, il y a un trou qui est géré, qui est généré et l'air va rentrer à l'intérieur de l'intérêt. Donc là, ce n'est pas le calcul qui est fait en direct. C'est un calcul qui a nécessité une indienne d'heures sur cluster. Simplement, les résultats sont choqués et notre exercice consiste juste à visualiser la solution de la manière qu'on le souhaite. Donc le point fort de la plateforme Numésis, c'est justement de pouvoir réaliser différents scénarios. Donc là, c'est un scénario simple de visualisation. Numésis peut servir à faire la simulation, peut servir au cas de la vis-à-vis du traitement, peut l'utiliser pour une première étape de construction du maillage. L'idée qu'il est derrière Numésis, c'est d'agréger des bouts de code qui peuvent exister de part ailleurs, qui peuvent être même stand-alone, mais qu'on intègre dans une chaîne de traitement. Donc voilà, la visualisation. Ce qu'on voit là qu'il déplace, c'est une ligne d'isopression. Ça représente le front d'air qui rentre dans la structure d'idée. On voit bien la complexité du phénomène. Et donc on a plusieurs, un certain nombre d'outils de visualisation scientifique classique, extraction des eaux sur base, parce qu'on a d'autres visualisations par couleur, cropping, on peut tracer ce qu'on appelle les lignes de courant, c'est-à-dire l'intégration de trajectoire, le genre de champs de vecteurs. A noter aussi que cette visualisation peut être faite dans l'espace inertif qu'on a ici. Le même outil peut être utilisé sur une station de travail, sur un portable, et dans un espace inertif pour avoir un rendu 3D des phénomènes. Quand on a un phénomène comme ça qui est intrinsèque en 3D, c'est vraiment le même. Donc, ce qu'il y a en termes de QI, ce qui a drivé les développements, c'est de faire en sorte que ce soit user-friendly. La plupart du temps, quand vous êtes dans une équipe de recherche, pour utiliser un code, il faut souvent utiliser un langage de script, qui est très souvent un langage qui a été créé par l'équipe, qui a pas dû comporter des équipes qui utilisent le temps, mais bon, à la riveur, ça va. Donc, l'idée du composeur de l'espace de composition, vous allez réussir de pouvoir remplacer le langage de script par un langage de programmation visuelle, et agencer des boîtes qui vont offrir un certain nombre de services pour exécuter le calcul et en connectant les boîtes en freine un peu à la manière d'un composant d'un circuit électrique, d'un circuit électronique. Vous allez pouvoir résoudre le problème que vous avez. C'est ça l'objectif de l'espace de composition. Alors, le deuxième objectif de développement qu'on avait, c'était de faire en sorte que la plateforme soit non seulement user-friendly, mais développeur-friendly au maximum. Pourquoi ? Parce que... On trouvait un certain nombre de problèmes récurrents en termes de développement logistique, comme la factorisation de code, etc. Il se trouve que de nombreuses équipes de recherche ici partagent un ensemble de briques fondamentales qui sont très communes et qu'on peut mutualiser, donc factoriser dans son plateforme parce qu'on peut être en commun. Tout l'idée de la plateforme modulaire pour faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plateforme modulaire ? C'est à la base un noyau qui va décrire un certain nombre d'abstracts, de concepts astraits, génériques, qui vont permettre de catégoriser un certain nombre de choses, que l'on va spécialiser suivant une logique applicative dans une couche verte, mais qui va rester abstraite malgré tout. Et le code concret, les implémentations concrètes vont se trouver déportés dans des plugins qui vont implémenter les concepts abstraits de la logique applicative. Donc on va d'abord s'intéresser à ce qui se cache sous le noyau. Et le noyau en tant que tel comporte plusieurs couches logicielles. Donc ces couches sont les suivantes. Vous avez une couche mathématique qui, en fait, rassemble un certain nombre de concepts assez plastiques, qui vont permettre de faire, d'offrir un certain nombre de choses. Donc vous avez des concepts de météor, de matrice, de paternion. Vous avez des algorithmes aussi bibliques qui sont disponibles dans cette couche-là, et qui vont alimenter les couches successives. La couche fondamentale, c'est le cœur, qui, elle, va regrouper les taxonomies de classe que l'on a effectuées pour déterminées pour le domaine scientifique. Donc, en règle générale, en science, vous avez des données, des process, c'est-à-dire des algorithmes, et de la visualisation de ces données, de ces process. Donc, ces trois grandes classes de type, ces trois grands types, sont regroupés entre trois taxonomies différentes. Et puis, en plus de ça, vous avez des factories qui vont permettre d'instancier ces process, ces classes. Donc, en pratique, comment ça se passe ? Vous avez des datas qui sont, par exemple, implémentées dans des plugins. Elles vont s'enregistrer auprès de la factory, qui est de leur factory. Donc, la data factory, la vue va s'enregistrer auprès de la factory de vue. Et après enregistrement, la factory va créer, évidemment, cette donnée et cette vue, mais sous leur forme abstraite. Alors, vous allez toucher, en fait, votre implémentation par l'API générique fournit par le cœur du DTK. Donc, ici, vous avez le code C++ associé. Donc, vous allez créer une instance que vous allez créer, depuis la factory, vous allez créer un DTK mèche. Parce que le DTK mèche va être touché, en fait, comme une donnée abstracte. comme une donnée, au sens des DTK. Alors, on va prendre des filets de l'API. Alors, s'en suit un certain nombre de couches qui vont nous aider à manipuler toutes ces classes et tous ces outils. Donc, il y a une bouche de script qui va nous permettre de faire du frapping de ces objets, de ces objets C++, avec un certain nombre de spécialisations. Donc, on va pouvoir utiliser du Python, on va pouvoir utiliser du TCL, de cette manière sous-jacente, c'est un petit swing. Donc, on a beaucoup plus d'autres langages disponibles pour faire ce genre de frapping. de la même façon qu'on crée en C++ notre vue abstraite, notre donnée abstraite, notre vue abstraite. Vous avez une même conne qui crée ces vues et ces données. Évidemment, si vous préférez du TCL, vous allez vous prétissez la société. Et vous allez chercher les objets de la même manière que dans un script dans un script de C++. Alors, on a des outils de plotting parce qu'évidemment, la simulation numérique, ce qui nous intéresse, c'est de tracer les résultats. On a un drapeur autour de QWT qui nous permet d'avoir des outils de plotting directement embarqués dans la plateforme. On a aussi, ça c'est la partie qui est en cours de développement, un layer qui nous permet de faire de calcul distribué qui est basé sur l'idiome de contrôleurs, serveurs et SLAB avec comme communicateur un back-end TCP ou MPI mais que l'on le touche là aussi par le biais d'abstraction. Si MPI est disponible sur une machine, vous allez utiliser MPI. s'il n'est pas disponible, vous allez utiliser en fait, il y a ce que la sortie c'est transparent pour l'utilisateur. Vous pouvez utiliser en fait l'API fournit par le layer en distribution. En pratique, comment ça se passe ? Donc, vous êtes sur votre laptop mais exécuter du calcul, évidemment, pas la puissance de calcul sur votre laptop. Donc, vous allez la déporter sur un cluster. Donc, vous avez votre contrôleur qui est sur votre laptop qui va informer le serveur sur le cluster. Ce serveur qui est sur les frontales généralement va lui instancer un serveur d'esclaves qui vont être les processus sur le cluster et à l'intérieur les communications entre les esclaves généralement qui vont se faire par exemple. Et par pied d'aller-retour vous allez récupérer sur votre laptop les résultats de votre situation. Alors, on passe à la partie Composer qui est la partie Frapping visuelle et programmation visuelle de la plateforme qui est basée sur un paradigme de flot de données où on va avoir des nœuds qui vont être connectés par des arrêtes par des edges. Ces nœuds connectés avec des arrêtes vont nous permettre d'écrire des compositions et ces compositions on va les évaluer pour résoudre le problème. Alors, les trois concepts de base de la plateforme soit data, process et vue vont avoir leur métaphore visuelle en fait dans l'espace de composition. C'est-à-dire qu'on va les braver dans des nœuds de données dans des nœuds de process et dans des nœuds de vue qui vont avoir un certain nombre d'entres et sorties qui vont permettre de caractériser d'alimenter le process de ces décisions par exemple et en sortie on va récule le résultat du process par exemple si vous avez un mailleur vous pouvez lui donner une géométrie comme une pote et en sortie vous pouvez récule un maillage c'est-à-dire un ensemble de points un ensemble par exemple de tétraèbres qui vont représenter votre image. Alors on a bien évidemment des nœuds qui sont aussi plus atomiques qui nous permettent par exemple d'aller chercher un fichier dans une arborescence qui vont nous permettre de citer certaines valeurs comme par exemple une string si vous pouvez aller voir dans les switches sur des strings vous avez aussi la possibilité d'avoir des nœuds qui simplement démangent des fuites et bien sûr vous avez un certain nombre de nœuds qui vont rappeler des concepts de données rappeler des concepts de process rappeler des concepts de vue et un peu de couleur associée à chacun de ces types de nœuds de sorte que visuellement en fait quand vous êtes dans l'espace de composition vous pouvez tout de suite savoir si tel nœud correspond à un process si tel nœud correspond à une ou si tel nœud correspond à un process vous avez aussi la possibilité dans l'espace de composition un peu à la manière toujours pareil des composants de rassembler certains composants élémentaires dans un composant composite qui va en fait être juste une boîte noire pour cacher une partie du code que vous aurez fait avec les composants qui est une deuxième boîte noire je vais empiller successivement en fait plusieurs boîtes noires l'idée ici ce n'est pas forcément de cacher à l'utilisateur l'utilisation enfin la composition de plus bas de niveau c'est plutôt de fournir des briques de plus haut niveau qui fournissent des services un peu plus évolués que les boîtes atomiques c'est plutôt ça on n'empêche pas l'utilisateur d'aller voir de manière plus profonde ce qui se passe dans le moteur en double cliquant typiquement sur le nœud composite vous allez entrer dedans voir ce qui est ce qu'il y a ce qu'il y a ça c'est un des aspects et puis vous avez comme ça se veut aussi l'espace de composition ça peut être aussi un vrai véritable espace de programmation visuelle vous avez des nœuds de contrôle qui vont vous permettre de faire des boucles qui vont vous permettre de faire des switches qui vont vous permettre de faire des fonctions conditionnelles et dans lesquelles vous allez pouvoir placer vos nœuds pour réaliser ces conditions alors tout ceci est orchestré dans un moteur d'évaluation sur le capot comment fonctionne-t-il alors vous connectez vos nœuds entre eux par vos nœuds d'arête c'est très très simple et ensuite vous allez chercher à évaluer votre composition alors comment ça se passe vous avez déjà une évaluation qui se propage de la gauche vers la droite vous allez avoir des nœuds à nœuds ou des nœuds à van et en fait par défaut tous les nœuds qui n'ont pas d'entrée pourraient être considérés comme des nœuds source ici vous avez deux nœuds source vous avez celui-là et celui-là qui n'ont pas d'entrée qui donc sont potentiellement les sources de votre de votre float de vœux alors que se passe-t-il en pratique vous avez une vérification d'un flag qui vous dit si vous êtes prêt ou pas à effectuer votre rené votre logique à l'interne une fois que vous avez que ce nœud-là dit ok moi je suis prêt à rené ma logique à l'interne j'informe les suivants qu'il faut surtout bien qu'il me fasse tant que moi je n'ai pas résolu ma logique donc je les flag à l'interne la deuxième étape c'est que je tire mes entrées dans une phase de pull comme je suis un nœud source je la skippe évidemment je runne ma logique à l'interne je push c'est-à-dire je positionne mes sorties ici et je formale l'aspect format c'est que je passe le relève au suivant et j'informe au suivant toi tu peux t'évaluer moi je suis prêt que fait le suivant le suivant il dit ben moi je ne peux pas en aller parce que lui et lui ils n'ont pas été dédicés je ne peux pas encore être dédicés comme j'ai des dépendances sur ces nœuds-là je ne peux pas effectuer ma logique à l'interne je n'ai pas les impôts qui ont été exposition donc le courant remonte et en imaginant que ceux-là ont effectué leur travail on repart dans la chambre je vais passer cet outil hop et on arrive à effectuer la logique interne et la voilà pour la partie donc il y a un layer supplémentaire qui permet de faire de la réactuelle c'est ce qu'a plus ou moins dit la geste tout à l'heure c'est à dire qu'on a un espace ici immersif qui en fait permet de porter les applications de la top sur un mur d'image de manière assez directe qui va nous permettre de visualiser de manière stéros stéros les phénomènes donc en simulation numérique c'est assez intéressant parce que vous avez des typiquement 3D qui peuvent se courir comme des tourbillons autour à l'arrière de l'avion des turbulences etc qui sont difficilement approfondables sur les formes de la top 2 on a aussi la possibilité de faire du tracking c'est d'ailleurs je suis bon sur la photo c'est génial vous avez des lunettes qui sont traquées par des canéras infraroutes et qui permettent en fait de tourner autour des objets comme s'ils étaient fixés dans la pièce vous avez un objet visualisez à l'écran et vous tournez autour vous pouvez aussi avoir une interaction manuelle avec certains types vous les uner à la déboire vous faire tourner l'objet etc tout ça est fourni dans le layer de l'oreille d'éducation passons maintenant aux plugins alors les plugins en fait ce sont des composants de bas niveau qui vont permettre d'imprémenter concrètement les types abstraits décrits dans la plateforme donc c'est un conteneur d'études concrètes bien sûr et on a la possibilité d'embarquer dans le plugin une immorale de tiens alors là typiquement vous avez un ensemble d'abstractions qui sont implémentées dans le plugin donc le maillage pour une donnée un extracteur pour un algorithme et une vue pour une vue en simple et la librairie d'utilisation embarquée est décale sur le toolkit donc en fait la seule chose que l'utilisateur quand il a un plugin doit faire c'est qu'il doit écrire un code de but qui va permettre en fait de faire matcher les structures de données de la numérique de la tierce aux structures de données de la plateforme et le code de but va être contenu dans ces implémentations de type de type de type de type pour ce qui concerne les compositions en fait la composition bien évidemment c'est un composant de plus haut niveau qui peut résoudre un problème du moment d'erreur donc on en a déjà parlé et la composition peut être introduite dans une composition c'est à dire que votre composition peut être sauvée telle qu'elle et s'il s'agit en fait d'un sous-ensemble de la résolution d'un problème elle peut être inclue dans une autre composition qui va vous permettre de résoudre un problème global comme vous disiez dans le registre tout à l'heure quand vous avez un problème multidisciplinaire comme le drone vous allez avoir une partie de la composition qui va vous permettre de résoudre la partie aérodynamique une autre d'un tacoustique une autre de la structure etc et vous allez pouvoir insérer ces sous-compositions dans une composition plus générique par exemple il permet de faire de l'optimisation sur le drone en utilisant toutes les différentes disciplines voilà et j'ai publié aussi certaines conditions c'est un programme très classique passons maintenant à ce qui concerne véritablement la simulation numérique en l'occurrence puisque le numérique c'est un outil de simulation numérique et ce qui concerne la logique applicative qu'est-ce que ça veut dire la logique applicative en fait la logique applicative c'est de spécifier en fait un certain nombre de concepts abstraits pour la simulation numérique alors quand je parle de données de flux de process bah c'est super super par contre quand je parle de maillage quand je parle d'algorithme de calcul de flux quand je parle de visualisation de maillage on est déjà beaucoup plus précis il n'empêche que on peut rester un certain niveau d'abstraction sur tous ces domaines là alors la logique applicative va pour simplement but détendre la partie du noyau purement abstraite par exemple pour spécifier une donnée en maillage n'empêche que le maillage va rester une donnée générique plus ou moins abstraite que l'on peut potentiellement implémenter dans un produit réimplémenter dans un produit pour le composeur c'est la même chose le composeur c'est c'est la partie qui frappe visuellement les concepts du coeur et évidemment comme on introduit de nouveaux concepts dans le coeur de Numésie s'il faut incorporer dans la bouche de composition il y a de nouveaux nœuds qui vont frapper les nouveaux concepts donc là en l'occurrence on va introduire un nœud qui peut frapper le concept de maillage pour la distribution c'est un peu le même système avoir une extension en fait des fonctionnalités de la plateforme d'origine alors la logique applicative en fait donne l'identité véritable de la plateforme c'est elle qui va dire si vous faites la simulation numérique c'est un kernel bleu en l'occurrence qui ne fait rien il est purement purement virtual on étend donc les couches du déclar et on peut on peut fournir aussi des niveaux lignes c'est à dire qu'on n'est pas obligé de faire qu'étendre les couches des noyaux et on peut ajouter des couches par exemple pour faire je ne sais pas la résolution de système numérique c'est à dire qu'en fait dans les couches ici alors vient avec la plateforme un certain nombre d'outils qui facilitent le travail du développeur donc vous avez un générateur de plugin qui va vous permettre automatiquement de spécifier de dire voilà je veux implémenter tel concept abstrait dans la plateforme par exemple je veux implémenter le mailleur j'ai plusieurs librairies à ma disposition j'ai une librairie disponible dans une équilibrée j'ai une librairie disponible à l'extérieur je veux implémenter ce mailleur alors que fait l'utilisateur il lance son plugin générateur il dit voilà je veux implémenter telle abstraction et automatiquement le plugin générateur génère le code c'est à dire générer le contenant qui va générer la fonction enfin la classe dans laquelle vous allez implémenter l'utilisateur et le plugin qui est généré de cette manière là est directement compilable parce qu'on n'avait juste rien à faire pour faire marcher il ne marche déjà il ne fera rien bien sûr donc vous ne pourrez pas amener la librairie si vous ne pourrez pas le code de votre code mais en tout cas le plugin sera prêt à marcher ça c'est exactement ça vous allez choisir par exemple l'endroit où vous allez posé votre plugin vous allez choisir votre abstraction vous allez lui donner un nom et automatiquement les fichiers vous allez générer un répertoire dans lequel vous avez le contenant du plugin le plugin tout ça tous ces fichiers sont déjà génébrés avec déjà de l'adult à l'intérieur de l'oxygène le créateur lui c'est un outil qui permet de prototyper en fait un certain nombre de choses et il a vocation d'être juste une sorte de vitrine pour les gens qui seraient intéressés à utiliser le framework notamment pour implémenter par exemple une nouvelle logique applicative dans un nouveau domaine oui non rien et vous avez aussi un dtk assistant lui l'assistant en fait qui permet d'avoir un ad hoc de générer d'agréger en fait le plugin que vous pouvez fournir dans le plugin tout ça sera agréger dans un même outil qui est l'assistant et enfin la couche de script la console de script en fait qui va permettre tout à fait votre script tout temps si vous voulez interagir avec les classes et faire du suite en lieu et place par exemple à la position ici on laisse la possibilité aux utilisateurs alors là il y a une commence enfin on va véritablement voir ce qu'est le plugin le générateur de plugins comme je le disais tout à l'heure donc on choisit l'endroit où on poste là on va implémenter un plugin de données hop on le génère c'est joli une fois que vous vous loguez dans le répertoire vous pouvez guider votre votre plugin et je te prie être construit le plugin en tout cas et vous allez vous vous allez les vous allez vous Donc là vous avez aussi le créateur qui lancé. Et le créateur a automatiquement agrégié le plugin. C'est à dire que là, si vous descendez dans le plugin que vous voulez construire, le plugin que vous voulez construire est déjà automatiquement chargé par le pléateur. Pourquoi ? Parce que vous l'avez généré avec le générateur de plugin. On ne peut plus lisser comme ça. Et ici depuis ce plugin en bas, vous pouvez toucher ce que je disais tout à l'heure, votre code par le biais de l'infrastructure. Vous créez votre donnée concrète qui va être touchée comme une donnée abstracte. Et ensuite, une fois que vous avez votre donnée abstracte, vous pouvez avoir toutes les fonctions que vous pouvez utiliser dessus. Bien évidemment, dans l'espace de composition, vous pouvez grouper votre donnée, telle qu'elle est l'intérieur, la connecter avec d'autres process et la faire... Donc si vous avez implémenté, bien sûr la donnée n'a pas fait rien, puisque rien n'a été implémenté. C'est juste le plugin vide qui est génial. Et une fois que vous avez codé, par exemple votre libérer une tierce, vous avez votre disposition, vous pouvez créer une utilité. L'effort pour le développeur, si jamais il a une numéro une tierce, pour ramener son code dans la plateforme, est minimale. Il y a juste à écrire le code de plus, pour effectivement faire marcher son code à l'intérieur. Voilà. Donc la documentation et la documentation est terminée. Hop. Et là on va rapatrier la plateforme. Dans la plateforme, on rapatrier la doc propre plugin. C'est le nombre de classes qui sont en plugin, dans le conteneur en fait. Ça aussi, la documentation, c'est une partie du développement qui est assez fastidieuse. Donc si on peut la rendre moins facileuse pour les gens qui viennent se raccrocher à la plateforme, c'est beaucoup plus intéressant. Si vous avez une question. Je crois que c'est une petite utilité. Ouais. Mais du coup, ça se remplit facilement sous Linux. Moi je crois que c'est... Oui, voilà. C'est une plateforme. Même sous Windows. Même sous Windows. Même sous Windows. C'est une utilité. C'est exactement ça. Donc c'est utilisable. Oui, c'est un aspect que je voulais essayer. Véritablement. C'est important. C'est véritablement. Parce que ça marche mal. Parce qu'on a vu le UC, donc on se dit, c'est pas forcément. Je crois que c'est une petite utilité. Effectivement. C'est une petite utilité. Alors, je vais me dire si tu veux. Si tu veux. Oui, oui, oui. Je vais prendre un petit peu. Alors, collaboration. Ce qui est important en fait, et ce qui justifie le développement de cette architecture, c'est la collaboration. parce qu'elle cite très bien qu'elle va me permettre de collaborer facilement. Comme j'expliquais en introduction, c'est aujourd'hui nécessaire. On reprend un exemple de mon drone. Si je veux simuler un drone, pour moi, je suis spécialiste de mécanique des flux. Pas de bol. Pour simuler un drone, il faut également de l'électromagnétisme. Donc tout seul, je crois que c'est que je vais avoir besoin d'aller chercher une expertise. Heureusement, à l'étage au-dessus de moi, il y a un expert de l'électromagnétisme. Chouette, on va pouvoir collaborer. Donc, comment on faisait jusqu'à hier ? Je passais un coup de fil. Il archivait son code Fortran. Il m'envoyait un TGZ, que moi je désarchivais. Et je passais trois mois à comprendre quelles étaient les entrées, les sorties, et à me faire matcher avec les entrées et mes soutiennes. Grâce à l'architecture de Numédis, aujourd'hui, on peut réellement collaborer de manière plus efficace. Alors, comment s'organise cette collaboration ? Alors, ça, là, on rentre un peu aussi dans la cuisine NERIA, dans l'organisation NERIA. NERIA est organisée avec un CED, c'est-à-dire le service d'expérience de développement dont ils ont fait partie. Et le reste du monde, le reste du monde étant notamment des équipes de recherche. Ah, il n'y a pas de ça. Je ne le voyais pas que ça. Donc, l'idée étant que cette équipe de recherche développe, sous Numédis, un nouveau concept. Voilà. Donc, qui a priori, au début, est implémentée dans les plugins, puisque ce sont les plugins qui contiennent vraiment à les fonctionnalités scientifiques. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite ? Donc, ce plugin va bien sûr souvent remonter avec de nouvelles couches dans la logique applicative, c'est-à-dire Numésis. Mais on peut avoir intérêt à la faire remonter dans le noyau. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir intérêt à la faire remonter dans le noyau ? Parce que cette nouvelle fonctionnalité pourrait servir à une autre équipe, qui fait quelque chose d'un petit peu différent, mais pour laquelle la fonctionnalité est très différente. Et donc, on a un système de merge request, c'est-à-dire que l'équipe va faire une demande de merge, qui va être examinée par le CED. Et comme l'équipe travaille très bien, le CED va l'accepter. Et là où c'est très beau, c'est qu'ensuite une autre équipe, qui peut avoir besoin de cette nouvelle fonctionnalité, va pouvoir récupérer le nouveau plugin fait par l'équipe X, parce qu'elle s'appuie sur le noyau. Alors, l'intérêt aussi de l'architecture, c'est qu'elle est assez souple en termes de licences logicielles. Donc, il y a différentes couches, le noyau est licencié le BSD, mais la logique applicative, c'est-à-dire par officier Numesis, peut avoir une autre licence, et les plugins peuvent eux-mêmes avoir une licence, c'est absolument différent, tout en garantie. Enfin, il faut bien sûr faire attention d'avoir une compatibilité. Oui, c'est possible. Alors bon, là on a quelques statistiques sur le développement du code, notamment la répartition entre le noyau, qui est commun à différentes applications et l'application Numesis. pour rajouter des choses. Donc, les statistiques, bon, ça c'est pour illustrer en fait que le cœur de la plateforme, c'est-à-dire que le cœur du code ne se situe pas dans la plateforme, il se situe plus dans les plugins. Donc, si vous comparez en fait le rapport entre les plugins, la quantité de code, qui est présente dans les plugins par rapport à la quantité de code globale, Et là, vous savez, en relation de 86%, je dis bien que la science, le savoir se trouve effectivement dans le public. La plateforme est une sorte de chef d'orchestre qui permet de faire vos habilités à ces différents plugins. Et puis, de manière plus générale, si vous êtes comparé à la partie 2, à la part du cœur, on est en égale encore trois quarts du code qui est majoritairement issu des plugins. Et j'y rajouterais que c'est les plugins qui vont se développer beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de développement du cœur au début, parce qu'il fallait introduire tous les concepts abstraits. Une fois que ces concepts abstraits sont bien implémentés, enfin, sont bien définis, il va y avoir énormément de plugins de générer, donc toutes les disciplines à lesquelles on peut s'adresser. Voilà, on peut rajouter qu'avec Numesis vient un certain nombre de cadres de développement, on peut bien gérer le projet, notamment la forge, Vitorius, qui existe comme un système de versionnement. Un site web, sur lequel on trouve l'orientation du code, de la documentation, du blog. Et ça c'est fini, c'est pas normal. Et il y a un certain nombre de tutoriels qui viennent avec la plateforme. Pour conclure peut-être, on peut dire, Numesis ça propose finalement un cadre pour le développement en simulation numérique, qui va pouvoir être métaphysique, qui a des gros intérêts pour les approches collaboratives. Donc à l'heure actuelle, à Lineria, on a quelques équipes qui le développent. Un, deux, trois, quatre, c'est en train de grossir. Il y a une mise sous licence qui va semblant bientôt arriver. Et c'est vrai que la plateforme aujourd'hui est vraiment multiphysique. En ce sens qu'il y a de la mécanique électronique, il y a de la thermique, il y a de la simulation de transport qui est donné, il y a de l'électromagnétisme, il y a de la structure. Donc on commence à couvrir un panel intéressant d'applications. Et il y a également des pistes peut-être de valorisation auprès de certaines entreprises. Il y a un point sur lequel peut-être pourriez le décider un peu, c'est sur, en tout cas à Enria, mais pas forcément que Enria, aussi avec les partenaires, on imagine qu'on aimerait avoir ce que vous avez appelé logique applicative, on aimerait en avoir une en signe numérique, mais dans d'autres domaines aussi. Et que l'intérêt de la plateforme du noyau tel qu'il est fait est de pouvoir mettre en commun des codes métiers qui sont vraiment différents et qui sont collègues par quelques types. Si vous pouviez expliquer ça, éventuellement illustrer si c'est des exemples. C'est un petit peu ce qu'expliquait le registre. Plus sur la production, plus que sur le schéma de comment ça se fait, plutôt qu'est-ce que ça permet de produire, qui n'est pas forcément hyper clair. Et puis entre différentes plateformes. Ok, vous faites de la simu numérique, vous avez parlé un peu de réalité virtuelle, mais c'est pas au même endroit, c'est deux choses différentes. C'est des gens différents, qui ont des métiers différents, qui vont connaître des bouts de code. Ça fait comment pour faire des applications, après, multidisciplinaires ? L'idée, c'est que, malgré tout, ce dont on s'aperçoit quand on travaille dans les équipes de recherche, c'est qu'il y a un cloisonnement assez important entre ces équipes-là. Il faut savoir que les équipes de simulation numérique vont très peu interagir à des équipes, par exemple, de VIU, MEDICA, ou de GEPI, ou comme sais-je, ou encore. L'avantage de cette architecture, et puis aussi de ce modèle de travail, c'est que, pour deux logiques applicatives qui sont développées sur ce même kernel, qui ne vont pas du tout concerner les mêmes domaines, c'est véritablement le cas à l'heure actuelle entre, par exemple, la Librea et Numesis, la Librea qui est la logique applicative propre à la visualisation numérique. Vous allez, on va pouvoir partager des algorithmes, par exemple, entre les deux domaines. Et ça a déjà été le cas puisque, alors, remonter une fonctionnalité dans la plateforme est une possibilité pour faire partager, par exemple, des algorithmes entre deux logiques applicatives, mais on va plutôt passer par le pied des plugins, c'est-à-dire qu'une équipe qui voudrait faire, on dirait, appliquer un algorithme dans sa logique applicative, qui n'est pas spécialiste de ce domaine-là, du domaine de l'algorithme, peut récupérer directement le travail produit par une autre équipe dans un tout autre domaine, directement dans sa plateforme, et l'exécutive. Par le biais du logiciel, en fait, on va permettre aux gens de se décoisonner, d'augmenter la porosité entre les équipes de différentes domaines. Et c'est ça aussi l'objectif de la plateforme. Donc ça, si je l'ai bien compris de l'exposer avant, c'est que ça va se faire à deux niveaux. Soit les gens vont avoir des plugins qui interagissent par le biais soit de script, soit de composition. C'est ça ? On va pouvoir créer des algorithmes de haut niveau qui appellent des codes métiers de domaine. C'est ça. Et l'autre possibilité, ça serait de développer des codes métiers qui utilisent plusieurs logiques applicatives. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut agréger, alors ça serait une nouvelle logique applicative qui utiliserait des abstractions qui chargeraient en fait les librairies propres à différentes logiques applicatives. On aurait en fait une sorte de... En fait, la logique applicative du biais, c'est-à-dire que dans son noyau, définit un certain nombre de d'ailleurs, un certain nombre de librairies. Rien n'empêche une autre logique applicative de charger. C'est-à-dire qu'on avait utilisé pour définir une autre logique applicative parce qu'on a besoin de se lancer en fréquence. Un exemple classique, c'est... On a une logique, on a une application qui s'appelle Axel, qui fait de la géométrie algébrique, qui est très utile pour la CAO, qui, dans le cadre de la simulation, pourrait être réutilisée pour générer des maillages. C'est-à-dire que quand vous générez un maillage en simulation numérique, vous le faites à partir d'une CAO. Et quand vous optimisez la forme d'une aile d'avion, vous optimisez la CAO. Donc, vous avez besoin d'utiliser la CAO dans votre scénario de calcul. Donc, vous allez devoir charger, plus ou moins, la libe correspondante à la logique applicative de l'Axel dans l'Ugesis principalement. Oui, j'ai une autre question, du coup, sur le composé en lui-même. Le moteur d'évaluation, du coup, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de validation... Il n'y a pas de validation sémantique. Il n'y a pas de grammaire sous-jacente qui permet de dégénérer une composition ou de l'amener vers autre chose, par exemple. Justement, on va générer du script à partir. En fait, c'est toujours le... À l'heure actuelle, il n'y a pas de vérification, effectivement. Quand vous connectez ceux-là avec ceux-là, il n'y a rien qui vous indique si ça n'a pas puissance. Ça se fait au runtime, en fait. Voilà. Au runtime, simplement, quand lui, il va tirer les données, il va dire... Ça veut dire que les ports sont typés ? Alors, les ports sont typés, mais il n'y a pas de vérification, en fait. Les ports sont typés au sens de nommage. C'est-à-dire que, par exemple, pour un process de mailleur qui va fournir un maillage en sortie, on peut avoir une bombe mèche qui va être associée au port de sortie. Mais ça ne dit pas véritablement parce que c'est... Vous savez que c'est une donnée abstraite au sens de la plateforme. C'est quand même un mèche au sens de... C'est un maillage au sens... Il y a quand même un type qui est associé. Ce n'est pas un voile d'étoile. Ce n'est pas un voile d'étoile. C'est déjà assez... En fait, il n'y a pas de... Je vais avoir mon flow. Et en gros, il n'y a pas de vérification sur le typage de sortie, le typage d'entrée qui est accepté. Alors, le nœud qui est en AVAT, par exemple, c'est pas de typage d'entrée. Je crois que ça, en programmation, enfin, pas... Pas le métatypage... Sauf le type d'entrée. Il y a quand même une validation... En Java, ça s'appelle l'interface, mais quand même... On ne peut pas collecter n'importe quoi si on apprend. Donc, une vérification de type au niveau de deux types d'étoiles dans ton cœur ou d'étoiles dans ta logique habitative ? C'est-à-dire que, par exemple, si je dis toujours à faire l'exemple de maillage, si lui doit recevoir un maillage en entrée, il va vérifier... Alors, déjà, il y a maintenant un point assez important, les données sont en train de suivre. Les deux échangent des données sous la forme la plus abstraite possible. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, des décals seraient l'attaque et la donnée qu'on reçoit et qu'envoie chaque nœud. Une fois que le nœud reçoit cette donnée-là, il va chercher à la caster dans la donnée qu'il attend. D'accord. Pour toi, ça aura l'attaque. Ça, c'est pour l'attaque. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'au début, on n'a pas mis en place le test. Mais je pense qu'on va être obligé de le faire bientôt. Parce que c'est vrai qu'on a des compositions... La composition qu'on a montré au début, c'est tout simple. Là, on arrive maintenant à des compositions où il y en a une quarantaine, une cinquantaine. Avec trois ou quatre niveaux de profondeur. Et là, l'erreur déroule plus vite. Mais on a donc les tests nécessaires. D'un autre côté, on a quand même une problématique d'efficacité. Quand on lance un job qui va durer peut-être une journée ou deux jours en parallèle, on n'a pas envie de le ralentir par des tests. Donc il y aura sans doute, je pense, un système de tests à mettre en place. Pour une première phase de vérification, on a déjà un truc qui est en cours. C'est-à-dire que quand vous connectez une arête d'une manière graphique, à l'heure actuelle, on peut être capable de dire si cette connexion a du sens. On peut le savoir parce qu'on sait qu'elle est la source de l'arrête. Donc d'une manière assez simple, on peut quand même réussir à savoir. On peut flaquer, en fait, l'arrête comme étant invalide quand on connecte des ports entre eux. Ce n'est pas inconsistant. Ça, on peut faire des dernières graphiques. D'autres questions ? Donc, on va vous remercier alors. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.